... Là, nous sommes sur Acredone. Nous sommes sur un lieu où, en particulier, a décidé de nous faire une micro-centrale hydroélectrique. Son objectif est de barrer l'Acredone juste un peu plus bas, à 30 mètres, avec un muret de 1,10 m de haut. Ce qu'il fera ici, on aura comme un petit barrage, mais ça ne va pas être très important. Par contre, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous sommes sur un des lieux les plus jolis de l'Acredone. Nous avons un peu plus bas la cascade du Sotavagnat, qui est un endroit tout à fait magnifique, avec de l'eau qui coule et il n'y aura plus d'eau. À partir du moment où on barre ici, on va nous faire une conduite forcée qui va passer à travers, entre l'Acredone et les rochers. On a un espace qui est assez réduit, quand même, ici, au niveau de la largeur. Donc, il est obligé de passer ici. Il va être amené à creuser un fossé d'environ 1,80 m à 2 m de profondeur pour passer sa conduite forcée, puisque la conduite forcée est enterrée. Et donc, on voit bien qu'on est ici, au-dessous, à 2 m de profondeur, au-dessous du lit de l'Acredone. Donc, il va falloir qu'il creuse énormément dans la partie rocheuse. Les gravats qui vont sortir, où est-ce qu'il va les mettre ? Il n'y a rien qui est précisé. On a un dossier sur ces questions-là qui est complètement vide. En plus, compte tenu qu'on est à proximité de l'Acredone, on est sur ce qu'on pourrait appeler la nappe d'accompagnement. C'est-à-dire, nous sommes dans un endroit extrêmement humide ici. Donc, ça va drainer complètement cette partie humide et ça risque effectivement de drainer aussi l'Acredone elle-même dans sa conduite forcée. Sans parler qu'il sera obligé de couper pour passer les racines des arbres en profondeur. Ça veut dire que toute la ripicilve qui tient aujourd'hui les bords d'Acredone va être extrêmement impactée. La plupart des arbres vont disparaître. Donc, on est vraiment dans une destruction complète d'un environnement extrêmement riche ici. Il faut rappeler quand même qu'ici, la vallée de l'Acredone sur toute la partie Châteldon est classée en espace bois éclassé. Nous sommes aussi dans une znieve, une zone de protection au niveau de la faune et de la flore. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur cette rivière, il est censé capter un mètre cube d'eau seconde. Ce qui est quand même incroyable. Quand on voit le débit qu'il y a, il est censé restituer 135 litres secondes seulement à la rivière sous toute la partie qui sera consacritée. C'est-à-dire tout ce qui est faune et flore aquatique, ça va énormément souffrir parce qu'il y aura un petit filet d'eau. Parce que 135 litres secondes, c'est complètement dérisoire. C'est catastrophique pour tout ce qu'il peut y avoir aujourd'hui dans la rivière. Ça fait un demi-siècle que j'habite dans le coin et j'y viens avec mes copains. Quand j'étais adolescente, on venait en mobilette ici, se rafraîchir, se baigner, parce qu'on pouvait se baigner dans ce petit coin d'eau, pique-niquer. Et plus tard, en étant maman, j'ai emmené mes enfants. Et puis, il n'y a pas si longtemps mes petits-neveux, parce qu'en temps de canicule et de grosse, grosse, grosse chaleur, c'est un refuge, cette cascade, cette forêt, où on peut retrouver fraîcheur et amusement et sourire. C'est un peu un endroit qu'on se passe, j'ai envie de dire, de génération en génération, qu'on fait connaître. Et là, en ce moment, avec le changement climatique, avec les sécheresses et les canicules, on vient se réfugier. Alors, moi, personnellement, je n'ai rien contre les micro-centrales hydroélectriques. Par contre, je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, ne pas les mettre n'importe où. Et c'est pour ça, quand j'ai entendu parler de ce projet, je me suis rapprochée de l'ASCA, donc de l'Association de défense de l'Atrédonie et de ses influents, pour faire en sorte que ce projet n'ait pas lieu. On ne peut pas détruire un espace comme celui-ci pour de l'argent. Il y a trop d'enjeux au niveau aussi de la biodiversité. Les études qui ont été faites n'ont pas été suffisamment poussées, que ce soit au niveau de la zone humide, où on ne sait pas exactement où elle va, que ce soit au niveau de la faune et de la flore, où il y a eu uniquement trois jours d'études. Nous, ce qu'on demande, c'est que tout cela soit vraiment étudié. C'est vraiment impossible de faire un projet comme celui-ci, uniquement pour la finance. Châteldon et Montvianec sont les deux communes impactées par ce projet. Donc, rejoignent notre association, l'ASCA, contre ce projet, prennent opposition, ainsi que les associations de défense de la nature et le parc Yvadroix-Foraise. On a les extrémités de nos bassins qui subissent des étiages très sévères. Donc, c'est vraiment la partie aval et la partie amont. Et avec les schémas climatiques et les prospectives climatiques, on se rend compte qu'on va avoir des ressources qui vont manquer. Ça va être jusqu'à moins 30% dans les années à venir, d'ici 2050. Donc, la Credogne, c'est une création de barrage sur un seuil naturel existant. Donc, on nous a demandé un avis. On n'avait pas réellement d'argument au titre de la continuité écologique pour dire que ce projet avait un impact puisqu'il y avait un seuil naturel. Après, quand on fait un barrage, on court-circuit un long tronçon pour pouvoir amener l'eau. Et c'est là où on a des impacts assez importants. Donc, ce projet a été conforme d'un point de vue réglementaire. Mais c'est vrai qu'il paraît totalement aberrant d'un point de vue environnemental et surtout sur les aspects quantitatifs. Le préfet a donné son avis favorable pour ce projet. L'État, le gouvernement favorisent ce genre de petits projets et va le favoriser, je pense, de plus en plus. Si on laisse faire, il va y avoir plein de petits projets comme ça qui vont s'établir partout et qui peut-être ne fonctionneront pas, qui en tout cas vont tout détruire pour un rendement ridicule. Le promoteur de ce projet a déjà eu d'autres microcentrales et les a revendus. Donc, on peut s'interroger sur ce qu'il recherche ici. Il a largement surévalué le débit de la Credone pour générer soi-disant une production d'électricité qui pourrait alimenter de 149 foyers hors chauffage. Nos calculs à nous qu'on a fait sous l'autorité de personnes compétentes semblent nous donner un chiffre de 150 seulement et pas de 149. Il a sous-évalué les travaux parce qu'on voit bien que pour faire une conduite enterrée sur 600 m à une profondeur de 2 m, son budget pour ça, le terrassement, c'est 20 000 euros. Qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Par contre, ce qui est important peut-être sur ce secteur-là, c'est qu'on est sur trois enjeux. On est sur l'enjeu production d'électricité, on est sur l'enjeu protection de la biodiversité, sur l'enjeu de la question climatique, sur l'enjeu aussi de la protection de l'eau. Si on avait une production importante, effectivement, sur l'enjeu électricité, si on nous disait qu'on est en capacité ici, grâce à ce qu'on fait, d'alimenter en électricité toute la ville depuis Guillaume, ça poserait question. Mais quand on veut produire quelque chose de dérisoire et qu'on va détruire une biodiversité importante, qu'on va perturber complètement tête rivière, c'est absolument intolérable. Alors dans l'avenir, déjà on a commencé, on a déjà fait des réunions publiques dans les communes Saint-Victor et Châteldon. On en a une prochainement à Puy-Guillaume. Et le 17, on en a une à Palière. Et le 20 novembre, on fait une marche pour une creudonne vivante qui va partir de Mont-Pérou. Donc on voit un peu les actions à venir. Et puis l'action importante pour nous, c'est qu'on est en train de travailler sur un dossier juridique pour aller au tribunal administratif pour casser l'arrêté préfectoral qui a donné un avis favorable. Donc on ne lâche rien, on continue, on se bat. Et ça c'est important, on ira jusqu'au bout, on ne se laisse pas faire. Et pour nous suivre et suivre nos actions, vous pouvez aller sur le site creudonne-vivante.org et là vous trouverez toutes les actualités, le compte-rendu de nos débats et aussi il y a une pétition et une cyberaction que vous pouvez signer. Merci. 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 Merci.